Je trouve ça assez inconcevant, mais on devrait être dans un blitz de négociation. Ça, ça veut dire qu'on devrait être au temps de séjour par semaine, 18, 20 heures, 24 heures par jour. J'ai déjà négocié, j'ai déjà été 27 heures consécutives à une table de négociation. Si le gouvernement est sérieux et qu'il veut vraiment une entente de principe avant Noël, les heures sont comptées. Il y a des rumeurs autour du premier ministre à l'effet qu'il y aurait eu certains commentaires à l'effet qu'écoutez, les élections sont dans trois ans, on a du temps, ils vont être assez longtemps dans la rue qu'ils vont vouloir rentrer avec n'importe quoi. Moi, j'ai un message à dire au premier ministre. Premièrement, c'est pas être très édifiant de la part d'un chef d'État. Si le premier ministre a l'impression que les travailleurs de l'État sont prêts à revenir avec des baisses d'emploi, une baisse de leur pouvoir d'achat parce que c'est ce qu'il y a sur les tables actuellement, ils se trompent. Yasmine, t'en dis quoi? Moi, je pense qu'on devrait sortir des petites attaques médiatiques. Ce n'est plus le moment. On demande un blitz de négociation, puis en même temps, on répond à des rumeurs, des propos que le premier ministre n'a pas tenus publiquement et qu'on dit que c'est des rumeurs. À certains moments, il faut baisser la pression. Puis j'ai posé la question d'ailleurs à certaines parties gouvernementales, pourquoi ne pas parler de blitz de négociation? Pourquoi ne pas lancer des blitz de négociation? Oui, bonne question. Et on m'a fait... on m'a apporté une nuance que personnellement je ne connaissais pas. C'est qu'on parle de blitz quand on est à quelques heures pour le dernier fignolage d'une entente. On ne parle pas de blitz de négociation lorsqu'on est encore en train de se rapprocher de la table de négociation puis d'essayer de choisir, de faire des compromis. Et c'est pour ça que la ministre fait bien de ne pas parler de blitz. Elle parle plutôt d'intensification des négociations. On me dit qu'on négocie quand même 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais paraît-il qu'en fin de semaine, ça ne négociait pas. C'est évidemment qui dirait qui... Il y a plusieurs tables de négociation. Donc, elles n'évoluent peut-être pas toutes au même rythme. Mais on m'a dit que ça a négocié toute la fin de semaine. Certaines tables plus vite que d'autres. Mais ça a négocié. On m'assure de ça. Oui, c'est la parole de l'un contre l'autre. Là, on voit qu'il y a une intensification des attaques de part et d'autre. Puis je pense que la déclaration que fait Mme Lebel est en réponse à ce que disent les représentants syndicaux depuis ce matin. Ça, pour moi, c'est évident. Ils nous ont habitués depuis le début de cette négociation-là à faire des négociations sur la place publique, à passer des messages de part et d'autre aussi sur la place publique. Il y a deux versions qui sont totalement contradictoires. Je veux dire, les syndicats nous disent qu'il y a des tables de négociation qui n'ont pas négocié. Ils n'ont pas dit que toutes les tables n'ont pas négocié. Mais il y en a certaines où il n'y avait pas de négociateurs, où ça n'a pas avancé. On a la partie gouvernementale, d'autre côté, qui dit non, non, on négocie 24 heures sur 24. Tu sais, au bout de la journée, Paul, ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, je veux dire, les urgences sont pleines à 130 %. Il y a des gens qui se sont faits... Oui, et plus, et qui se sont fait reporter des opérations, des rendez-vous. On a un million d'élèves qui ne sont pas sur les bancs d'école, qui n'ont pas rattrapé encore le rattrapage de la pandémie, les retards qui ont été pris à cause de ça. Tu sais, juste sur les écoles, si on se rend jusqu'à Noël, puis je pense que c'est un peu ça, même s'il y avait une entente qui était conclue dans les prochains jours, on le sait que ça ne prendra pas 24 heures à tout repartir, le réseau de l'éducation. Il y a un scénario peut-être lundi prochain pour la FAE, parce que le Fonds commun, lui, reste en grève jusqu'à vendredi. Même si la FAE réglait, il n'y aurait pas de reprise des cours dans ces écoles-là, parce que les employés de soutien sont membres du Fonds commun. Même lundi prochain, ce serait pour les deux, trois derniers jours avant Noël. Donc, il n'y a pas de matière qui va se faire à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a des élèves, Paul, des dizaines de milliers d'élèves qui auraient manqué sept semaines d'école. Si on ajoute les cinq semaines plus les deux semaines de vacances scolaires qui vont rentrer dans le meilleur des scénarios en janvier, c'est l'équivalent des vacances estivales. Donc, je pense notamment aux tout-petits de première année primaire qui commencent juste à apprendre à écrire. Tous les acquis qui vont avoir été montrés en septembre, en octobre, ça va avoir été oublié au bout de cette semaine. Donc, ce n'est pas juste du rattrapage à matière qui n'aura pas été faite. C'est aussi comme presque recommencer une année scolaire pour certains élèves. C'est clair. Et plus le temps passe, plus ça s'aggrave. Je le disais pour faire image, au fond, en ce moment, le gouvernement joue aux échecs sur trois tables, trois jeux d'échecs différents. Le Front commun, on l'a vu, la FAE, on verra ce que l'information de tout à l'heure donnera. Puis l'autre élément aussi, Gaétan, c'est en santé, c'est la FIC qui est en grève aussi, qui est en grève, qui ajoute la grève, je parle, qui ajoute aux ennuis, bien sûr, il y a les services essentiels, mais qui ajoute aux graves problèmes l'état terrible du réseau de la santé en ce moment. Gaétan, un mot là-dessus, pour parler le ton entre la FIC et le gouvernement. Bon, la FIC, c'est le syndicat le plus agressif dans son propos et dans ses demandes, de loin. Alors, quand on écoute la présidente de la FIC, on le voit bien à son ton, là, qui est assez cassant lorsqu'elle parle du gouvernement. Et ses demandes sont, à bien des égards, pas mal... Il y a bien des gens qui vont trouver ça démesuré, arrivé comme elle l'a fait la semaine dernière, là. Arrivé de dire, bien, nous, là, on veut avoir tant d'augmentation, l'inflation, l'année 2022, et en passant, on considère qu'on devrait être payé plus 50 % pour les jours de fin de semaine. Mais ça, si on faisait ça, parce qu'ils sont une fin de semaine sur deux, c'est une augmentation en partant de 20 % par-dessus tout le reste. Et ça, personne n'a vu venir. Ça arrive de nulle part. Alors, la FIC, là, sa position traditionnelle a toujours été la même, se mettre en dernier, mettre dernier dans la séquence. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement. Les moyens de pression ont commencé par la FAA, après ça, ça a été le front commun, et maintenant, c'est la FIC. La FIC se positionne comme ça, mais elle est la plus agressive. Qu'est-ce qu'on voit dans le communiqué de Sonia Labelle? On voit qu'il y a du chemin qui est fait avec les enseignants. Bref, les enseignants se sont rapprochés, le gouvernement aussi. On n'en connaît pas la teneur. La rhétorique de Magali Picard, c'est une rhétorique agressive, syndicale, et elle ne parle que d'un sujet, qui est l'inflation. On le comprend, mais il y a d'autres enjeux. Et la FIC, bien là, c'est les salaires, l'inflation, et ainsi de suite. La FIC, je veux vous entendre, Yasmine et Marie, là-dessus, ce qu'on a appris au bilan de jeudi avec Emmanuel, que la demande qui est faite, c'est que les infirmières qui travaillent les week-ends auraient du temps et demi. Marie, 50 % pour les infirmières. Attends, ils veulent le temps double aussi pour l'expérimentaire. Oui, c'est absolument pas raisonnable comme demande. Je comprends que ça se fait probablement dans le lot d'une autre demande, mais quand on prend celle-là, isolément, d'être payé temps et demi pour des heures défavorables, puis j'en suis, moi, qu'on doit absolument faire un effort financier pour les heures défavorables qui sont difficiles à combler dans le réseau de la santé, les soirs, la fin de semaine, certaines journées comme ça. Mais temps et demi, je pense que c'est, un, non seulement éthopique, mais c'est comme si on disait, bien là, la profession d'infirmière, c'est du 9 à 5. Je veux dire, il n'y a personne qui a débuté cette profession-là en se disant, je ne travaillerai pas les soirs, je ne travaillerai pas les fins de semaine. Moi, j'ai eu Mme Bouchard à Cube en entrevue la semaine passée, puis elle me l'a dit, elle m'a dit que c'était une exigence sur laquelle ils ne bougeront pas, que c'était ferme et qu'il n'y avait aucune concession à faire sur cette question-là. Mais imaginons les policiers, les pompiers, les journalistes les laissaient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... C'est toujours n'importe quoi, là. Tu sais, puis surtout, c'est pas... Commerce? On vous appelle dernière minute parce qu'on est mal pris, puis il manque quelqu'un. Ce sont des chiffres de travail qui sont déjà planifiés, que la personne sait à l'avance qu'elle travaille cette fin de semaine-là, puis parce qu'elle travaille la fin de semaine, c'est 50 % supplémentaire, ça ne marche pas. Ça ne marche tout simplement pas. Ça, ça démontre à quel point la fermeté des syndicats aussi nuit à l'avancement des droits. Et ça, ça renforce la position du gouvernement qui dit... Je l'ai souvent dit à cette émission-ci, je vais le redire encore une fois, si cette négociation-là se termine uniquement par du salaire, il n'y aura pas d'amélioration, c'est impossible. Et la position de la fixe, c'est là où ça nous mène. Yasmine l'a dit, c'est ce qu'elle a dit, la présidente. On ne bougera pas sur le 50 % le temps et demi la fin de semaine. Bien, regarde, là, c'est parce qu'à retourner chez nous pour faire une oie spéciale, à un moment donné, il doit y avoir de la souplesse des deux bords. Le gouvernement, puis ce n'est pas une question de prendre pour ou contre le gouvernement, le gouvernement, à la limite, a fait l'erreur de s'aventir au point de dire il y en a de l'argent, il y en a de l'argent, mais on veut une contrepartie. La souplesse. Elle n'est pas là, la contrepartie. Bien, là, à un moment donné, là...